Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment l'ADN était répliquée pour produire des protéines. Maintenant, voyons comment les caractéristiques sont transmises des parents aux enfants. Nous traiterons les concepts fondamentaux de la génétique. Pour comprendre l'origine de l'étude de la génétique, nous devons remonter au XIXe siècle, à l'époque où Grégoire Mendel, un moine autrichien, a mené une expérience révolutionnaire sur les pois de jardin. Ses découvertes ont jeté les bases de la génétique moderne. Mendel a observé les traits héréditaires des pois de jardin, tels que la couleur des fleurs et la forme des grains. Et a remarqué que ses caractéristiques étaient transmises de génération en génération, selon les schémas spécifiques. Il a formulé les lois fondamentales de l'hérédité, notamment les lois de la ségrégation et de la distribution indépendante des allèles. Grâce à ses expériences rigoureuses et à ses analyses mathématiques, Mendel a posé les bases de la génétique en établissant le concept d'allèle et en décrivant comment les traits sont transmis de génération à l'autre. Cependant, il est important de noter que les travaux de Mendel n'ont pas été immédiatement reconnus et appréciés de son vivant. Ce n'est que bien après sa mort que ses découvertes ont jeté les bases de la génétique moderne. Pour bien débuter l'étude de la génétique, il faut bien comprendre le concept d'allèle. Un allèle fait référence à une variante alternative d'un gène qui se trouve à un emplacement spécifique sur un chromosome. Puisque les gènes peuvent exister sous différentes formes, chaque variante d'un gène est appelée allèle. Les allèles peuvent différer légèrement dans leur séquence nucléotidique, ce qui entraîne des variations dans les caractéristiques phénotypiques d'un individu. Le génotype et le phénotype Le génotype représente la composition génétique d'un individu, tandis que le phénotype se réfère aux caractéristiques observables résultant de cette composition génétique. Par exemple, le génotype d'un individu peut déterminer si ses cheveux sont blonds ou bruns, tandis que le phénotype sera la couleur réellement observée. En d'autres termes, le génotype, c'est ce que le ribosome lie sur l'ARN messager et transforme en protéines, alors que le phénotype, c'est ce qui est manifesté chez les vivants. Homozygote et hétérozygote Les génotypes peuvent être soit homozygote, soit hétérozygote. Un génotype homozygote signifie que les deux allèles sont identiques. Par exemple, si un individu possède deux allèles pour les yeux bleus, il est homozygote pour cette caractéristique. D'autre part, un génotype hétérozygote signifie que les deux allèles pour un gène spécifique sont différents. Par exemple, si un individu a un allèle pour les yeux bleus et un allèle pour les yeux bruns, il est hétérozygote pour cette caractéristique. La dominance Un autre élément à considérer lors de l'analyse des allèles est le caractère de dominance et de récessivité de son expression. Un allèle dominant est exprimé dans le phénotype même s'il est présent en un seul exemplaire, qu'il soit homozygote ou hétérozygote. Par exemple, si un individu a un allèle pour les cheveux bruns et un allèle pour les cheveux blonds, il aura les cheveux bruns car l'allèle brun est dominant. D'autre part, un allèle récessive ne sera exprimé dans le phénotype que s'il est présent en deux exemplaires, c'est-à-dire dans un génotype homozygote. Reprenons l'exemple des cheveux. Si un individu est hétérozygote pour la couleur des cheveux, il aura des cheveux bruns car l'allèle brun est dominant. Mais si cet individu est homozygote récessif, il aura les cheveux blonds car l'allèle blond est récessif. Par convention, on note une lettre majuscule, le phénotype qui est dominant, et par une minuscule, la même lettre, pour le récessif. Dans l'exemple précédent, la lettre B est utilisée pour brun dominant et B minuscule pour blond récessif. On utiliserait de la même façon F majuscule pour cheveux frisés, dominant, et F minuscule pour cheveux lisses, récessif. Tous les génotypes ne se transmettent pas de cette façon. Il existe également ce qu'on appelle la codominance et la dominance incomplète. Dans le cas de la codominance, les deux allèles d'un gène sont exprimés simultanément chez l'hétérozygote, sans qu'aucun ne domine l'autre. Dans le cas de la dominance incomplète, l'allèle dominant n'exprime pas complètement son phénotype chez l'hétérozygote. Le phénotype hétérozygote est intermédiaire entre le phénotype des deux homozygotes. Si on prend un exemple assez simple, deux fleurs, en commençant avec la pétunia par exemple, une plante a des fleurs rouges et une autre a des fleurs blanches. Si on les croise ensemble, elles vont donner des fleurs blanches et rouges, donc avec des tâches. Dans ce cas-là, on va parler de codominance. La rouge, à l'inverse, si je prends une fleur rouge et une fleur blanche que je croise ensemble, les descendants vont avoir une forme intermédiaire du gène, c'est-à-dire vont produire des fleurs roses. Et là, on va parler de dominance incomplète. Maintenant qu'on comprend un peu ces concepts-là, nous allons découvrir un outil pour calculer les probabilités de transmission des caractères héréditaires. Le carré de punais est un outil graphique utilisé pour prédire les combinaisons génétiques possibles lors de la formation des gamètes et la fécondation qui en résulte. Pour utiliser le carré de punais, nous plaçons les allèles parentaux le long des axes du carré. Ensuite, nous croisons les allèles parentaux en combinant chaque allèle du premier parent avec le second, ce qui nous donne des combinaisons possibles pour la descendance. Prenons deux exemples concrets pour bien comprendre comment utiliser le carré de punais. Supposons que nous voulions prédire la probabilité d'obtenir des fleurs violettes dans un croisement. La fleur 1 est homozygote pour les fleurs violettes, donc grand V, grand V, et la fleur 2 est hétérozygote pour les fleurs violettes, grand V, petit V. On place les allèles des parents le long des axes du carré de punais. On croise les allèles par la suite. Nous remplissons les cases du carré de punais avec les combinaisons possibles de ces allèles. Maintenant, en utilisant les règles de dominance et de récessivité, nous pouvons déterminer le phénotype attendu pour chaque combinaison génétique. Dans ce cas, l'allèle pour les fleurs violettes, V majuscule, est dominant sur l'allèle pour les fleurs blanches, V minuscule. Ainsi, les individus ayant au moins un allèle V majuscule aura des fleurs violettes. Pour calculer les probabilités, nous comptons le nombre de cases du carré de punais qui correspondent à chaque phénotype attendu, puis nous les divisons par le nombre total de cases. Dans ce cas-ci, nous obtenons deux génotypes potentiels, grand V, grand V, qui va nous donner des fleurs violettes, et grand V, petit V, qui va également nous donner des fleurs violettes. On a donc 100% de chances d'avoir des fleurs violettes à partir de ce croisement. On peut également utiliser le carré de punais pour déterminer la probabilité de transmission de deux caractères. Il est important de noter que ces deux caractères doivent être transmis de manière indépendante. C'est-à-dire que les gènes doivent se trouver sur deux chromosomes différents pour pouvoir faire ce calcul-là. Dans l'exemple qui suit, nous déterminerons le pourcentage de chances d'avoir un bébé aux cheveux bruns et frisés à partir d'une mère aux cheveux blonds frisés, petit B, petit B, grand F, petit F, et un père aux cheveux bruns lisses, petit B, grand B, petit F, petit F. Comme tout à l'heure, on écrit les allèles des parents sur les axes du carré. Cette fois, on doit faire les combinaisons des deux caractères. Le parent va remettre à la fois un B et un F, un ou l'autre à chaque combinaison. On fait les croisements. On fait ensuite l'analyse des différentes combinaisons. On s'aperçoit qu'on a quatre combinaisons différentes ici. Donc, deux petits B et un grand F, petit F, qui va nous donner des cheveux blonds et frisés. Grand B, petit B, petit F, petit F, donc les cheveux bruns lisses. Grand B, petit B, grand F, petit F, donc les cheveux bruns et frisés. Et petit B, petit B, petit F, petit F, les cheveux blonds et lisses. On répond ensuite à la question. On a quatre cases sur les 16 qui représentent la combinaison qu'on cherchait au départ, c'est-à-dire bruns et frisés. Grand B, petit B, grand F, petit F, donc 25 % de chance. L'arbre généalogique. Les arbres généalogiques sont des outils puissants pour visualiser et comprendre les schémas de transmission des caractères éréditaires au sein des familles. Ils nous permettent de retracer les traits spécifiques d'une génération à l'autre et d'identifier les modèles de transmission. En utilisant un arbre généalogique, nous pouvons déterminer si un trait donné est récessif ou dominant en observant sa présence ou son absence chez les membres de la famille. Nous pouvons également prédire les probabilités de transmission des gènes aux générations futures. Par convention, dans un arbre généalogique, nous utiliserons les carrés pour les hommes et les cercles pour les femmes. Nous allons également colorer les cases chez les individus qui présentent le caractère qu'on étudie et laisser blanc les cases des individus qui ne présentent pas ce caractère-là. Voici trois petits exercices pour te pratiquer. Exercice numéro 1. Pour le maïs, les grains lisses sont dominants par rapport aux grains ridés. Un fermier croise deux plants d'un maïs qui sont hétérozygotes pour la texture du grain. Quelle est la probabilité que cette progéniture ait les grains lisses? Comme d'habitude, tu fais pause, tu travailles et tu regardes la réponse par la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Exercice 2. Chez les lapins, le pelage noir est dominant sur le pelage blanc et le poil court est dominant sur le poil long. Un lapin noir à poils longs est croisé avec un lapin blanc à poils courts. Quel est le pourcentage de cette progéniture qui aura le poil noir et long? C'est parti. Ils sont dansindrés-là et unılcon d'un alimentaire. Dans ce domaine. Oué. Maintenant, c'est certain que ce sera récouable. Exercice numéro 3 L'arbre généalogique ci-dessous retrace la présence de lobes d'oreilles attachés à travers les générations d'une famille. Avoir les lobes attachés est un trait récessif. Quel est le génotype de l'individu I1 et pourquoi? Pour comprendre la génétique, il faut bien distinguer trois paires de concepts. Le génotype, qui fait référence à la composition génétique d'un individu, et le phénotype, qui décrit plutôt ce qui est observable. L'homozygote, qui est présent en deux copies identiques, et l'hétérozygote, qui présente un allèle en deux copies différentes. Et la dominance, qui est un caractère qui masque la présence de l'autre, donc qui est exprimée, peu importe s'il est homozygote ou hétérozygote. Contrairement au récessif, où il doit vraiment être présent les deux allèles pour s'exprimer. Dans la prochaine série, nous plongerons dans l'étude de la cytologie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...